... Vous devinez aisément le sentiment de joie, de fierté, au lendemain de la tournée économique triomphale du président de la République dans la région de Kafrine. Nous félicitons l'ensemble des militants pour leur engagement et leur mobilisation, leur détermination à braver la chaleur pour accueillir et exprimer au président de la République toute leur gratitude pour la considération inestimable portée à notre endroit, plus particulièrement le monde paysan qui constitue la majorité des siens. Cet engagement est le reflet des résultats honorables obtenus lors des dernières chutes électorales estimées à plus de 70 %. Chers compatriotes, le maire de la commune de Birkelan, M. Falloufal, remercie ses collègues maires ainsi que le président du conseil départemental de Birkelan et l'ensemble des élus et responsables politiques pour leur mobilisation et leur unité pour la réussite de l'accueil. Cette forte mobilisation a fait trembler les états-majors politiques nihilistes de l'opposition qui sont surpris par la ferveur et l'enthousiasme de la population. Pour rappel, la tournée économique du président de la République relève d'une tradition républicaine. en ce sens et puis loguée sur l'opportunité de cette dernière dénate d'un obscurantisme, d'une vision courte, d'un manque de respect notoire envers nos braves paysans et producteurs du bassin arachidier, particulièrement du département de Birkelan. Ce geste du président de la République à l'endroit du monde rural, synonyme d'un attachement, réconforte notre choix et notre engagement à ses côtés. Chères populations, cette tournée économique d'une portée incommensurable du fait que l'agriculture est le moteur du développement et constitue un levier de relance d'une économie de plein fouet pour la COVID-19. Les 60 milliards de francs CFA injectés dans la campagne agricole de 2020 contre 40 milliards en 2019 fondent avec véhémence la pertinence de cette tournée. Chères populations, au-delà des sommes importantes allouées à l'agriculture, des programmes comme le PAP2, le PUDC, les programmes de filets sociaux comme les bourses de sécurité familiale, la carte d'égalité des chances, la couverture maladie universelle, la DR, autant d'instruments pour atténuer la souffrance des populations et surtout des catégories vulnérables. Le rang honorable du Sénégal dans le concert des nations dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 traduit l'effort de la ténacité du gouvernement du Sénégal sur la question sanitaire. Chères populations de Birkilane, ce pôle de l'opposition qui n'a existé qu'après l'accueil triomphal réservé du président de la République continue de décevoir plus d'un car depuis la venue de M. le maire Fall le Fall aux côtés du président Macky Sall, l'opposition est réduite à sa simple expression. La réponse la plus pertinente demeure cette mobilisation de l'ensemble de la population lors de cette tournée économique. De mémoire d'hommes, Birkilane n'avait jamais vu une telle ferveur militante. Aujourd'hui, chères populations, nous nous inscrivons dans des perspectives futuristes comme l'organisation de la sensibilisation des militants, la massification, l'organisation de forats de développement, l'accompagnement des femmes à l'accès au crédit et le maintien des acquis à travers d'autres projets structurants comme la réalisation d'un espace vert moderne et le renforcement de l'éclairage entre autres. Nous, élus, responsables politiques, militants et sympathisants, réitérons nos remerciements et engagements aux côtés de son excellence, M. le Président de la République. Chères populations, nous ne nous laisserons jamais divertir par une opposition insignifiante, voire inexistante. Vive le Sénégal, vive la population de Birkilane. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada